Je prends un exemple. Moi, je suis un Pongo. Vous avez dit Pongo, peut-être quelqu'un peut juger que c'est un repris d'identité. Je suis un Sawa. Si je dis que les Sawa sont finiens, est-ce qu'on va dire que c'est un discours? Voilà toute la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que si c'est le BAMI, le Ké qui dit que les Sawa sont finiens, on est en train de dire la même chose. Le BAMI, le Ké dit que les Sawa sont finiens, on va dire qu'il exprime de la haine envers les Sawa. Mais si c'est moi-même le Sawa qui dit que les Sawa sont finiens, on va aussi toujours dire que je hais les Sawa. Comment on va apprécier? C'est compliqué. Donc, ce que je veux dire à travers le commentaire que vous nous donnez l'occasion de faire, c'est que ce texte ne combat rien. On comprend ce que veulent faire ceux qui ont fait ce texte. Ils veulent combattre le tribalisme. Ils veulent promouvoir la marche vers la formation de la nation. Ils veulent promouvoir le vivre ensemble. Mais ça ne se promet pas comme cela. Pourquoi? Parce que la haine est comme l'amour. C'est un sentiment. C'est des comportements. Ce n'est pas des discours. Si tu dis à quelqu'un que je te hais, mais dis-lui à cette voiture, tu lui donnes une maison, tu lui donnes un bon salaire, ils ne vont pas comprendre que tu le hais. Pour qu'il sache que tu le hais, il faut le chasser, il faut lui enlever son salaire, le licencier abusivement, lui priver des privilèges que tu donnes aux autres, c'est-à-dire lui faire subir un ostracisme, une exclusion. La paix. Si tu dis, il faut qu'on soit en paix, on soit en paix, la paix, la paix, et que les gens se font la guerre dans les quartiers, tu es bien obligé de constater que la paix n'est pas un slogan. Le président Abloudouf disait que la paix n'est pas un slogan, c'est un comportement. Absolument. Le tribalisme n'est pas un discours. C'est un comportement, une façon de faire, dans la vie commune, qui amène qu'un certain nombre de choses qui doivent être destinées à tout le monde, tu exclues les autres de cette destination-là sur la base de l'appartenance égique. C'est ça le tribalisme. Il ne faut pas chercher à compliquer ça. Parce que si tu regardes le tribalisme dans l'audition, ça n'a rien à voir avec ce que nous on dit. Le tribalisme dans l'audition, on va te dire que c'est un mode d'organisation de la société basée sur les tribus. Ça n'a rien de mauvais ça. Pourtant, ce que nous on sait intuitivement du tribalisme au Cameroun, c'est que tu m'exclus, tu me refuses, tu me prends, tu me prives parce que je ne suis pas de ton ennemi. C'est ça. C'est donc des actes de répulsion, d'exclusion, de refus. C'est un ensemble de comportements qui visent à organiser la supériorité d'un groupe sur les autres. Je vous donne un exemple et je pose la question à tous ceux qui nous écoutent. De quoi s'agit-il exactement ? Le chef de l'État repartit les postes des députés. 180 députés, chaque circonscription, chaque région a son nombre de députés. Pour ? Parce que la Constitution dit que, voilà, honorable coup, il connaît ça comme une récitation. Chaque député représente la nation. Pas le peuple ! La nation. Donc, on a dit que l'extrême-nord a 29 députés, c'est ça, non ? Qui représente la nation. je regarde comment on fait à l'extrême-nord. Je constate que tous les 29 députés de l'extrême-nord sont des enfants de l'extrême-nord. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'à l'extrême-nord, on choisit les enfants de l'extrême-nord pour représenter la nation. C'est ça, non ? On vient dans le... 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 le nord. Le nord. Le nord, c'est 12 sièges. Vous ne pourriez pas pas faire tout le temps. Non, je ne l'ai pas fait, je vais sauter. On vient au nord. Le nord, c'est 12 sièges à l'Assemblée pour représenter la nation. Je constate que les 12 députés du nord n'ont qu'un n'a de laissé nord. Et ça ne dérange personne, ça marche très bien. on appuie 29 à l'extrême-nord, on prend 12 au nord. Ils sont tous des Autotones du nord pour représenter la nation. Personne ne vient de la dama ou à côté. Je m'en vais plus loin. J'arrive dans son départ, dans sa région. Le nous, non, pas le nous, l'ouest. L'ouest. L'ouest a 25 sièges. Et le chef a bien compartimenté. Le nous a 5. Toutes les élections se jouent entre les enfants du nous. Maintenant, quand j'arrive dans le Bamboutos, le Bamboutos a 4 sièges. Aucun député du Bamboutos ne vient du nous. Bien sûr. Ils sont tous originaires du Bamboutos pour représenter la nation. Aucun ne vient de la MIFI, aucun ne vient du Né, aucun ne vient du Kouki. Ils sont tous de l'ouest. Ils sont tous de l'ouest. Et ça se passe très bien. Tout le monde est content. Personne ne se plaint. Et puis, j'arrive au nord-ouest. Non. Au nord-ouest, ils sont 20. Tous anglophones. Mais tous originaires du nord-ouest. Personne n'est originaire du sud-ouest. Même quand ils sont tous anglophones. Et inversement, le sud-ouest est 15. Personne n'est originaire du nord-ouest. puis je finis au littoral. On dit que le Mungu nord a trois sièges. Et je vois que là-bas, depuis des années et des années et des années, il y a un seul ressortissant du Mungu. Nord. Les deux autres sont Bamileki. comme je suis en train de dire ça ici maintenant, je pose la question pourquoi c'est comme ça dans le Mungu nord. Dans le Mungu sud, trois sièges. Un seul est Ouktoutou. Les deux autres sont Bamileki. Pourquoi c'est comme ça ? Dans le Vourri Est, quatre sièges. Vourri Est, c'est trois cantons. Le canton Bakoko, il n'y a aucun Bakoko, député. Canton Bakoko, il n'y a et le canton Akwa, il n'y a aucun Akwa député là-bas. Le seul député est du canton Bakoko, c'est Madame Pocossi. Les trois autres, Ngahan Isaac Bamileki, Ntjejean Michel Bamileki, Nouran Futsing Bamoun. Pourquoi ? Pourquoi Mbamoun s'assoit là ou Mbako qu'on devait s'assoir pour représenter la nation ? Pourquoi Nietzsche, pourquoi Ngahan Isaac sommes assis là où un mbasa, là où un mbako devait s'assoir pour représenter la nation ? Pourquoi c'est eux qui sont là ? Alors, ceux qui organisent qu'ils soient là, eux, ils ne sont pas en train de faire du tribalisme. C'est moi qui me plaigne qui suis haineux. C'est ça ? Le discours est neuf ? Moi, je ne me plaigne que pourquoi les mbako il y a sept mbako députés dans le littoral. Sur 19 sièges, sept sont mbamis, un est mbamun, un est anglophone. C'est-à-dire que sur le 19 siège, où les enfants du littoral doivent s'assoir au Parlement pour représenter la nation, comme on fait dans la dama, comme on fait au sud, comme on fait à l'est, les autres totaux, eh bien, au littoral, 9 sur 19 ne sont pas des littoraliens. Pourquoi c'est comme ça ? Et moi, je suis haineux, parce que je pose cette question. Mais ce qui organise est que le nombre de totaux diminue, le nombre de totaux du littoral diminue. Ils sont déjà à 10 seulement sur 19. Rien n'empêche qu'en 2025, ils soient 8, ils soient 6, et ainsi de suite, et peut-être en 2035 ou en 2040 qu'il n'y ait plus pour les sièges du littoral aucun octotum du littoral qu'ils soient tous bannis d'ailleurs ou qu'ils soient tous, etc. Même chose au Sénat. Tous les sénateurs, ils doivent être 10 par région. Dans toutes les régions, ils sont des octotums. Arrivé au littoral, 4 sièges de sénateurs sur les 10 sont occupés de par les bannis, Ngayap, Flambeau, Pierre, Pierre Flambeau, Ngayap, et Ketanga Célestin de Bamleke, puis des centres sud, Mangazan et Mme Yinda, qui est du centre ou du sud, je ne sais pas très bien où. De toutes les façons, il n'y a plus que 6 octotums du littoral qui sont au Sénat pour représenter les collectivités territoriales décentralisées. On fait comme ça pourquoi ? Je demande seulement l'explication. C'est parce qu'il manquait les littoraliens ou bien au littoral, chacun peut venir faire son marché pour augmenter sa proportion au Parlement. Le bannis lequel devait être 20 députés. Ils sont maintenant 27 plus 1 qui vient du centre Paul-Henri Gengoui, c'est-à-dire ils sont 28. Pourquoi on leur donne un siège on leur donne 28 et on prend 8 ailleurs pour leur ajouter ? Est-ce que c'est moi qui pose ce problème ? Qu'est-ce qu'il est là ? Ou c'est ce qui augmente le subestissement la proportion de dames lesquelles au Parlement à l'Assemblée nationale qui sont en train de faire du tribalisme le décideur politique qui crée les conditions d'une élection du code électoral qui est telle qu'on aboutit à l'élimination de Sawa dans le canton dans la circonscription vous dire est-ce qu'il devait y avoir 4 sièges ? 4 Sawa 1 de Bakoko de Bassard de Akwa et bien ils sont maintenant un seul les 3 autres sont pris par d'autres personnes et ça arrivera je vous rappelle qu'au Voury Ouest c'est-à-dire Bonabéry c'est une seule circonscription nous sommes au canton Belé Belé il n'y a pas de canton Bamileke là-bas mais le député c'est Fandia Gabriel qui n'est pas un enfant du canton qui n'est pas un enfant du département et puis ceci et cela ceux qui organisent que les choses soient comme ça qui sont en train de créer l'exclusion des enfants du littoral de la représentation nationale dans les proportions que le chef de l'État leur a donné je rappelle que nous ne contestons pas d'avoir 19 députés on n'est pas à dire qu'on doit nous donner plus on dit simplement que comme on fait ailleurs le 19 là laisser qu'ils soient seulement des octopoles du littoral on refuse on organise des tas de stratégie ceux qui sont en train d'organiser ça ils sont tribalistes ou bien ils sont intégrateurs ils vont nous dire également puisque ce sont eux qui sont également dans le combat